Bonjour et bienvenue à ce 66e épisode de Lightroom en Touche Express. On va travailler sur cette photo, c'est un club de jazz qui se trouve à Détroit aux Etats-Unis. Et on va essayer de mettre une ambiance un peu nocturne, parce que là je suis passé en pleine journée, il n'y avait pas d'activité, et on va essayer de faire quelque chose comme si j'avais fait cette photo plutôt le soir. Alors, on va d'abord la redresser, donc à faire, donc transformation avec repère, et je choisis simplement ici, je dis ça, cette zone, elle est droite, je dis cette zone, elle est droite, je dis ensuite cette zone, elle est droite, et je termine à cette zone, elle est droite. Ok, pas de soucis, c'est fait, nickel, j'ai mon truc qui est droit. Maintenant, on dit qu'on veut être la nuit, donc la nuit, on va baisser simplement l'exposition, donc on va la baisser pas mal, à peu près dans ces eaux-là, et puis maintenant on va commencer à rallumer un peu tout ce qu'on peut rallumer. Alors, si c'est un club de jazz, à l'intérieur il y a une ambiance, d'accord, donc ici il y a de la lumière qui va sortir par ces fenêtres-là. Donc on peut par exemple aller prendre ici un pinceau de retouche, d'accord, prendre une exposition, je sais pas, à peu près, comme ça, de, voilà, on va éclairer un peu l'intérieur, et puis généralement les lumières à l'intérieur sont plutôt chaudes, donc on va faire quelque chose comme ça, voilà, on va passer un peu au bord, alors on peut éclairer un peu le bord du bois, puisque cette lumière va se diffuser quand même, va se diffuser un peu, voilà, ça, ça me va pas mal, alors après si on le fait plus, mais alors je vais appuyer sur eau, pour voir, voilà, donc j'ai pas à l'intérieur, c'est bien, terminé, je vais quand même mettre ici un petit radial, parce qu'il y a un peu de la lumière qui va sortir par là, alors pas autant que ça, d'accord, donc on va, voilà, l'éclairer un peu comme ça, donc là j'ai un peu de lumière qui sort, je peux peut-être y aller un peu plus fort par là, voilà, voilà, donc là, j'ai éclairé ma fenêtre, j'ai de la lumière qui sort de la fenêtre, je vais aller faire la même manip maintenant à ce niveau-là, d'accord, donc là, je reprends ici un pinceau, on va, alors là, par contre, j'ai le reflet du ciel bleu, donc là, il faut que je jaunisse quand même pas mal, voilà, quelque chose comme ça, voilà, j'appuie sur eau pour voir où je suis passé, là, je suis pas passé, très bien, là, on est pas mal, voyons voir, oui, alors c'est un peu bizarre, là, le bleu, parce qu'en fait, on a le reflet de l'extérieur, comme il faisait jour, donc si on veut s'amuser un peu, on peut prendre, par exemple, un petit radial ici, et mettre quelque chose de plus jaune, ou éventuellement rajouter un peu de rouge, pour que ça soit moins évident, que ça soit le reflet du ciel, qui se trouve de l'autre côté, d'accord, et on va prendre un petit radial, ici, de la même manière, j'arrête l'effet, je le mets un peu, pour que ça éclaire un peu, bon, et un peu plus, un peu plus jaune, voilà, quelque chose, je reprends mon radial, là, ici, et pardon, voilà, quelque chose, quelque chose comme ça, c'est pas mal, ça me va bien, alors ensuite, on a, on peut partir du principe, que les lampes là, vont être allumées, donc si les lampes sont allumées, elles vont éclairer un peu, au-dessus, là, quelque chose, quelque chose comme ça, un peu, un peu jaune, et on peut aussi partir, alors, elles vont pas éclairer la bordure là, mais juste en dessous, ça va faire un petit, un petit halo, là, on peut partir du principe, qu'on aura un truc du même style, vers le bas, parce que ça, la lumière va quand même aller, un peu vers le bas, comme ça, alors, pas autant, évidemment, quelque chose comme ça, et on va mettre, un peu, la lumière, un peu plus jaune, on peut aussi partir du principe, que ça, généralement, ces trucs là, sont éclairés, d'accord, donc là, de la même manière, on va prendre un pinceau, et on va aller éclairer, ici, l'intérieur de la vitrine, quelque chose comme ça, et c'est des lumières, qui sont toujours, un peu plus chaudes, j'appuie sur haut, pour voir, où je serai pas passé, donc là, ensuite, il faut passer, peut-être un peu plus de temps, pour passer au bord, faire les différents détails, ça donne, ça donne un ordre d'idée, là, il en manque un peu, il en manque un peu, vers le haut, quand même, ça se voit, donc je vais prendre, une brosse un peu plus fine, et je vais passer là, comme ça, voilà, là, je vais appuyer sur alt, parce que j'ai débordé un peu, par rapport au reste, voilà, on est pas mal, voilà, là, ça me va pas mal, ok, donc là, j'ai éclairé la vitrine, on peut partir du principe, qu'elle est éclairée, cette vitrine, et puis ensuite, je vais, on peut partir du principe, que toutes ces lampes là, vont quand même amener, une espèce de halo général, alors évidemment, pas du tout, de cette puissance, j'appuie sur haut, pour ne plus voir l'effet, donc quelque chose, un peu comme ça, voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal, et là, c'est peut-être devenu, un peu fort à l'intérieur, donc ici, je vais me reprendre ici, et je vais baisser un peu, voilà, quelque chose comme ça, et ensuite, il nous reste les lampes, et le néon, donc les lampes, c'est assez simple, on va prendre un petit radial, ici, comme ceci, voilà, vous voyez, ça éclaire un peu, alors peut-être pas, peut-être pas autant, on va prendre un contour progressif, assez grand, d'accord, pour faire une sorte de halo, de halo autour, autour de la lampe, comme ça, ok, donc là, on va le mettre à, là, ça me paraît pas mal, on va quand même le réchauffer un peu, voilà, et ensuite, on va prendre simplement ça, et on va faire dupliquer, voilà, et puis on va, le dupliquer sur chaque lampe, donc là, je vais passer en vitesse rapide, parce que j'en ai quelques-unes à faire, et c'est pas forcément intéressant, donc je vais vous laisser, avec la petite musique habituelle, et on se retrouve plus tard, c'est à fun, c'est bon, on se retrouve, parce que tu le mets à la lutte, et on se retrouve, il ne faut pour faire attention, il ne faut pas derrière, c'est un instrument que tu ??? Donc voilà, on a éclairé un peu toutes les lampes là, d'accord ? On pourrait les éclairer plus, celles du fond si on veut, chacun fait ses réglages. Il y a encore un petit truc, là la lampe normalement elle va éclairer un peu plus quand même ici le godet. La goupille ou est-ce que vous voulez, je ne retrouve plus le mot. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pinceau ici de retouche et on va simplement ici éclairer un peu. On va juste passer comme ça, un truc comme ça, vous voyez, là au niveau des trucs parce que ça, alors, pardon là je suis en train de le déplacer parce que ça doit éclairer. Donc là, j'appuie sur barre d'espace et donc je passe comme ça, voilà, et je vais de l'autre côté pour faire la même manip. Voilà, et on équerre un peu plus comme ça, terminé. Ok, donc là, on a quelque chose qui ressemble bien à des lampes éclairies. On va maintenant regarder ici l'aspect néon, donc on va d'abord s'occuper du néon lui-même. Donc là, on va prendre un pinceau de retouche, pas trop grand, on va monter l'exposition, d'accord ? Et on va simplement passer là où j'ai du jaune. Alors là, il est peut-être un peu grand. Bon, alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réduire un peu, voilà. Donc là, je passe simplement, et puis il peut être un peu plus jaune, voilà, et un peu plus clair, voilà. Donc là, je passe simplement là où il y a le néon. Chaque fois que je vois un truc jaune, je passe dessus. Ok, donc là, j'ai allumé mes néons, et maintenant, ils éclairent quand même l'intérieur. Donc là, je vais reprendre un nouveau pinceau de retouche, où je vais toujours avec de l'exposition. Et là, je vais réduire un peu le contour progressif, comme ça. Et je vais simplement passer à l'intérieur de ces zones-là, comme ça. Donc à l'intérieur des lettres. Puisque ça va éclairer quand même. Le néon va éclairer l'intérieur, et comme c'est un néo jaune, il va éclairer l'intérieur plutôt en jaune. Voilà, et pas en blanc. Donc là, ensuite, on réglera les différentes expos, pour que ça soit bien. Comme le bord est noir, le fait que je passe de l'exposition, c'est pas bien grave. Le bord reste assez noir. Donc ça ne me gêne pas trop. D'accord ? À l'intérieur, ici. Ok, on va dézoomer, regarder, régler un peu tout ça. Donc on va regarder ici, j'en avais un, c'était les néons. L'autre, c'était l'intérieur. On va regarder l'intérieur, est-ce que je le mets un peu plus clair ? Vous voyez, on peut le mettre plus clair ou moins clair. Mais là, ça me va pas mal. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il me manque encore ici, on peut partir du principe qu'il y a un peu de vie, ici également. Donc on va, on va, ici, éclairer cette petite, cette petite fenêtre. Alors, faut pas, on peut éclairer l'intérieur du bois, mais on peut pas éclairer cette partie-là. Alors, il n'y a pas de raison. Voilà. Là, il faut être un peu précis. Je fais ça à la grosse. Il faut être un peu précis. D'accord ? Je le fais comme ça, ça donne l'impression qu'on a une... C'est pas très beau, ça. Alors, je vais reprendre là. Là, il faut que j'y aille plus précisément. Alors, on va s'arrêter là. On a éclairé un peu la partie qui est là. On peut partir aussi du principe que ça éclairera un peu, ça diffuse un peu de la lumière. Ça diffuse un peu de la lumière. Quelque chose comme ça. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai qui va pas ? Ici, ça brille trop. Donc un petit radial pour virer les hautes lumières. Parce qu'il n'y a pas de raison, ça doit être plutôt comme l'autre, là, de ce côté-là. Voilà. OK. Et ensuite, je vais à nouveau prendre un petit pinceau de retouche. Et baisser également les hautes lumières sur les parties un peu chromées, là, qui doivent pas briller. Comme ça. Pas autant, en tout cas. Là, elle brille parce qu'il faisait beau dehors. Mais là, il faut que je les atténue. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça brille comme ça. Voilà. On rajoute un peu de vignettage. Voilà. Donc voilà l'idée, à peu près. On a rallumé un peu. On a fait une ambiance un peu plus nocturne. Alors, il faudrait être un peu plus précis, là, sur les lettres. Ou éventuellement éclairer un peu plus au fond aussi. Mais si on fait un avant-après. Donc majuscules. Ça, c'était avant. Et voilà ce qu'on a fait après. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.